Eh salut tout le monde ! Ouais je sais, je sais. Faut que je fasse gaffe qu'il n'y ait pas un avion qui vient de se poser sur le front les mecs. Ouais je sais, je sais. Ah ouais, vous savez j'ai fait l'erreur. En fait, le coiffure il dit « on coupe un peu ? » Il dit « ouais, mais pas trop hein ». Bon voilà, c'était fini. Et là j'étais piégé. Après il est parti dans un freestyle. Mais c'est pas si mal. Sachant quand on est déçu du coiffeur on dit « ça change, ça change ». De toute façon, ça repousse comme de la mauvaise herbe. Donc c'est pas grave. Alors, est-ce que je vous montre mes achats card market ou pas ? Non, card market on va garder pour la prochaine. Ce qu'on va faire, allez on va pas perdre de temps. Alors je ferai que les meilleurs moments, je pense que je vais pas vous infliger toute l'ouverture. Allez c'est parti, alors ce qu'on va faire, on va ouvrir cette merde. Parce que je pense qu'elles sont dégueulasses. Mais un truc de fou. Je sais pas pour quelle occasion c'est sorti. Par contre, l'album Panini, avec les images de ce Dragon Ball là, qui regroupe Dragon Ball, Dragon Ball Z, mais après Dragon Ball GT et malheureusement Dragon Ball Super. Mais il me semble que les stickers des Panini sont sublimes. Par contre, dans les cartes, alors les cartes, je vois pas qu'est-ce qu'ils ont pu nous pondre. On va ouvrir ça et là je ferai que les compilations des Wambi, des jolis stickers, genre Prismes et tout. Et donc voilà. Je pense, alors je sais pas si je vais le coller de mon côté. Pour le moment je vais pas les coller. Je vais voir si, je vais regarder si je peux compléter une partie. Je pense que le mieux c'est de le garder vierge, comme ça c'est sympa. Les gars, et ouais les mecs ! Bon, finalement il m'a répondu, il m'a envoyé un message quand j'avais dit que le gars n'avait pas répondu. Il m'a répondu, il était assez sympathique. D'ailleurs il m'a dit qu'il lui reste deux de chaque. Sauf que là c'était un colis en recommandé. Et le prestataire de la poste, heureusement qu'il m'a livré avant que je parte au boulot. Il avait déjà statué mon colis en livré. Qu'il était en face de chez moi, de l'autre côté de la rue si tu veux. Parce qu'il faut faire tour de l'immeuble pour me livrer. Et c'est un colis contre signature. Donc le gars a dû signer pour moi, en totale détente. Un colis d'une valeur de 200 euros quoi. Donc, attendez les mecs ! Ils sont là les mecs ! Ils sont là ! Voilà ! Les fameux... Les fameux Zamazenta et Zakian, Zakian, ici. Voilà. Énorme ! Bon, ils sont arrivés nickel, mais je crois qu'en fait en cours de route, ils ont pris... Je trouve que déjà ils sont en bon état. Par contre, il y a un tout petit pet ici. C'est pas grave, il y a un tout petit pet là, mais c'est pas très grave. De toute façon, ce sera pour ouvrir, je pense. Mais... Euh... J'hésite encore, on va voir. On va réfléchir. On ouvrira ça pour les 1000 abonnés, les mecs ! Eh ouais ! Pour les 1000 abonnés, les gars ! Eh ouais ! Eh ouais ! Bon, par contre... L'emballage, il m'a envoyé ça comme ça. Alors, je sais qu'il va certainement regarder, puisque j'ai envoyé la chaîne pour qu'il voit le coffret bugué. Il m'a envoyé ça comme ça, il a mis juste un petit... bout de journal ici, là, de papier craft. Il n'a pas enroulé de papier bulle, rien du tout. Je te conseillerais quand même que pour les prochains envois, que tu protèges avec au moins du papier bulle tout autour, pour éviter que quand ça tape dans le carton, ça tape sur le coffret, déjà. Et parce que ça vaut 200 euros quand même. Donc il faut que tu l'emballes un peu mieux, je dirais. Mais voilà, sinon ça va, c'est arrivé sans encombre. Malheureusement, j'ai un prestataire de merde. Après, de toute façon, ce sera pour ouvrir. Et sinon, le mieux, c'est d'envoyer par Mondial Relais. Donc je verrai comment je procéderai. Mais par Mondial Relais, au moins ça arrive en locker. Et c'est souvent mieux maintenant, Mondial Relais. Même Amazon, je fais tout livré en locker, parce que c'est bon. Alors, déjà, on va ouvrir. Voilà. Donc il y a 24 cartes plus 2 bonus cards. Alors les bonus cards, c'est peut-être la rareté, en fait. C'est peut-être les prismes. Donc ça veut dire qu'il y aurait 24 cartes communes plus 2 rares. Ou est-ce qu'il y a 22 cartes communes et 2 rares ? C'est à voir. Oh putain. Voilà, il y a des cartes. Après, il y a un effet sélectif sympa. Mais regardez, il n'y a rien dessus. En plus, elle est un peu abîmée, regardez. Elle est déjà abîmée. C'est neuf, mais c'est abîmé. Alors, on va regarder ce qu'ils nous ont mis derrière. D-38. Dragon Ball. Alors, est-ce que Dragon Ball est écrit comme ça parce que c'est la période Dragon Ball ? Je pense que c'est écrit Dragon Ball parce que c'est la période Dragon Ball. Et quand c'est écrit Dragon Ball Z, à mon avis, ce sera... Bon. Ok. Sinon, ils sont sympas. Eh, finalement, regardez. C'est pas si mal. Eh, c'est pas si mal, finalement. Ils sont sympas. Avec le petit vernis sélectif, là. Par contre, les coins comme ça, pointus, c'est dangereux. Parce que... Et donc, là, ce serait Dragon Ball Z. Voilà. Dragon Ball Z. Pas mal, pas mal, pas mal. J'ai été un peu médisant. Eh, c'est sympa, franchement. Après, ça manque de... Ils auraient dû mettre un genre de sélectif dans le fond qui reprend Dragon Ball ou Dragon Ball Z. Ou qui met au moins le nom... Le nom du personnage, quoi. Tenshin Han, comme ça, écrit. Bon. Ils ont décidé de le faire au verso. Au verso, c'est tout brillant. Pas tout brillant. Tout vernis. Mais, franchement, elles sont toutes rangées, là. Ça, c'est la machine à voyager dans le temps de trunk, il me semble. Ouais, c'est rigolo, hein. Cette histoire de vernis comme ça, sélectif. Et là, il y a un espèce d'effet granuleux, là. Il y a un espèce d'effet granuleux. Sympa, hein. Par contre, le cadrage est bizarre, quoi. Ils sont tous cadrés, genre en portrait, comme ça, un peu grossièrement, quoi. Ils auraient dû mettre les persos en entier, c'est dommage. Voilà. Tenshin Han. Mamie voyante. Alors, ça, c'est Professeur Guéraud de Super. Non, de GT. Ouais. Je connaissais pas. Ça, c'est GT, je crois. Je connais pas GT. J'ai jamais regardé. Donc, ça, c'est la fin de Dragon Ball. Ah, il y a une double texture. Vous voyez. Avec derrière, une espèce de truc sélectif. Donc, là, ils mettent le combo. Ouais, c'est sympa, franchement. C'est sympa. J'aurais eu ça quand j'étais gamin. J'aurais été plutôt content, je pense. Hop. Ça, c'est... Alors, attends. C'est super, ça. Ah, d'accord. Oh. Ah oui, il y a ça à l'envers, là, du coup. Ah oui, d'accord. Ah, c'est pas mal. Hé, attends. Attendez, je vais allumer, là. Ah, c'est sympa, hein. Un peu prismatique, quoi. Bon, ça fait quand même assemblage, un peu... Je trouve que ça fait un peu amateur, quoi. Vraiment, hein. D'accord. Et ça, c'est les groupes. D'accord. Et les groupes sont prismatiques. C'est un peu léger, hein. C'est un peu léger. Vous voyez, ça fait un peu image random assemblée comme ça à l'emporte-pièce, quoi. Ouais, ça, c'est super. Ouais, sympa, mais voilà, c'est... C'est des images qui n'ont rien à voir ensemble. On voit bien que ça, c'est l'illustration de celle version Akira Toriyama, Sangwan. Ça doit être une illustration de chapitre, quoi, grosso modo. Et ça fait un peu... Ah, ça, c'est GT. Donc, euh... Ouais, c'est sympa, c'est sympa. Allez, c'est sympa. OK. Bon, on a vu ce que ça donnait. Voilà. Je ne vais même pas ouvrir l'autre, hein, finalement. On ne va pas ouvrir l'autre. C'est sympa, mais bon. Après, c'est 8 euros les deux sachets. Donc, on va dire qu'au niveau... Je dirais qu'au niveau rapport qualité-prix, je dirais que c'est plutôt honnête. C'est plutôt honnête, franchement. Pour un gamin qui aime bien Dragon Ball, pourquoi pas ? Franchement, ce n'est pas si pire, comme dirait l'autre. Donc, maintenant, on va s'ouvrir les stickers. Alors, comment ça se présente ? OK. Ah, oui, d'accord. D'accord. Donc, maintenant, quand même, c'est des grands sachets, hein. Ce n'était pas le cas avant. Et donc, oui, les stickers Spanini, quand même. Ça, c'est quand même assez nostalgique. Ça fait plaisir de se réouvrir ça. Alors, déjà, ils sont plus grands qu'à l'époque. D'à l'époque. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas comme ça. C'est parce qu'il y a une carte avec. Voilà, c'est pour ça. Et je pense que si on les achète en Espagne, parce que je crois que Syramor, qui fait des ouvertures, a acheté, en fait, les bundles en Espagne, sur Amazon Espagne, et c'est moins cher. Donc, c'est parti. Alors, on a des autocollants. Et qu'est-ce qu'on a comme carte ? Ça va être difficile d'avoir Wemby, quand même, je pense. Alors, attendez. Karl-Anthony. Encore une fois, oui. Après, ça, c'est des cartes. Souvent, les cartes de sport, c'est des coins pointus. Je suis un peu moins fan parce que ça s'abîme vraiment. Donc, il y avait, quand on était gamin, avec les images Panini, pourquoi elles étaient défoncées ? C'est un peu comme les cartes Pokémon. Il y avait la tapette, comme je vous disais. La tapette, c'était, vous aviez comme ça la carte, et vous tapiez comme ça. Et si vous retourniez l'étiquette, vous la gagnez. Il y avait la collante. Tu rendais ta main moite, et là, vous voyez, tout de suite, ça colle plus. Donc, ça, c'était la technique de la collante. Et aussi, il y avait la lancette. C'est-à-dire qu'en fait, on était face à un mur. Hop, on jetait les étiquettes. Et celui-là qui avait l'étiquette plus près du mur, il gagnait les autres étiquettes. Et donc, ça a dégommé les étiquettes. Mais ceux qui ont collectionné les cartes Pokémon, je pense, les plus jeunes d'entre vous, ont joué à la lancette avec les cartes Pokémon. Et c'est pour ça qu'on a des dracos-feux complètement défoncés aujourd'hui. Donc, allez, on va prendre les étiquettes. Franchement, elles sont vraiment minuscules. Oh, merde, la prismatique. Alors, Andrew. Après, je ne les connais pas tous. Andrew Nembar. Spudweb, je ne connais pas. Atlanta Hawks. Après, je ne regarde quasiment que les... Tchett. Ah, ben, Tchett, c'est bien. Tchett, c'est un qui est... Je crois qu'il a été drafté deuxième ou troisième. C'est un rookie aussi, cette année. Ah, quoi que non. Lui, il était rookie depuis l'année dernière, je pense. Et Franz Wagner, lui, on ne connaît pas. Fais voir un peu. Oh. J'ai du mal à voir un petit peu le... C'est pas mal, hein. Le prisme est sympa, vraiment. Après, c'est un prisme où il y a écrit Panini, quand même. Donc, j'aurais préféré qu'il y ait écrit, je ne sais pas, NBA ou le nom du joueur ou un truc comme ça, quoi. Ça fait un peu... Ils se font de l'auto-promo, quoi, si vous voulez. Og. Hanunobi, je ne connais pas. Donc, on a... Jaden Ivey. Ah, Jordan Poole, on ne peut pas avoir un petit Koulibaly, le Français ? Moi, je ne connais pas énormément l'NB. Je suis comme tout le monde, je connais un peu Casual, quoi. Je suis un peu Casual. Je suis un basket X, quoi. Kasson Wallace. Après, ça, c'est des cartes qui, je pense, n'ont pas extrêmement de valeur. Ce n'est pas une grosse finition. Luc Kénard. Colline. Cameron Johnson. Joel Embiid. Ah, on le connaît, Joel Embiid. Le Camerounais. Je crois qu'il a un reportage sur Netflix ou sur Amazon Prime. Le Wambi. Le Wambi. Il faut être chanceux pour l'avoir. Ah, ça, c'est en fait, tu as un gros stickers NBA. Ça fait une espèce d'assemblage, quoi. Comme les V-Union de Pokémon. Voilà, ça va aller très vite, finalement. Voilà. On ne va pas s'attarder non plus, les gars. C'est des joueurs que je ne connais pas. Et puis, c'est... Ah ! Trayong. Énorme. Trayong. Il est connu, Trayong. Shooter à 3 points. Je crois que c'est de meneur. Meneur de... Eh bien, elle est sympa, celle-là. Trayong. Ah ! Eh bien, c'est cool, ça. Attends. Voilà. Une petite sleeve. C'est sympa. Trayong. Ah, je suis content. Voilà, un petit Trayong. Ah, voilà, le mec. Hein ? Alors... Clay Thompson. Mais même lui, il est sympa, ça, Clay Thompson. Après, je l'aime moins. Je suis moins fan. Et c'est un super shooter à 3 points, comme notre ami Curry. Stephen Curry. Il est très, très bon, Clay Thompson. Ouais, d'ailleurs, il faudrait peut-être que je la protège, quand même. Ah, il faut le respecter, le mec. Eh oui. Chicago Bulls. Eh, c'est sympa, quand même, l'exécution des équipes. Sympa. Ah, mais nickel. Ah, ça marche aussi avec mes sleeves. Ah, sympa. Eh, franchement, stylé. Eh, bah, ça, c'est cool. Ça, c'est sympa. Ah, on n'a eu qu'une brillante, là. Comme quoi, alors, les brillants, les stickers brillants, sont pas faciles à avoir. Je crois qu'on va s'ouvrir le deuxième, parce que c'est quand même sympa, ce truc-là, à ouvrir. Oh, Jason Tatum. Eh, bah, il n'y a quasiment que les cartes qui m'intéressent. Vous savez quoi ? J'aurais dû acheter un Jordan O'Kint. Toujours pas de Wemby. Jason Tatum. Eh, bah, vous savez quoi ? J'aurais dû prendre un... Un pack de... De cartes. Ils sont à 79 euros. Tu peux avoir les cartes rookies. Bravo. Mais bon, ce mois-ci, là, je fais un peu l'impasse sur les dépenses. On va être assez raisonnable. Vraiment, cette fois-ci. Pas pour rire. On va être vraiment raisonnable. Darius Garland. Elles sont sympas. Elles sont salissantes, mais elles sont sympas. Bah, Joel Embiid, il est là. Oh, Victor Wemba-Nyama ! Eh, bah, ça, on met de côté. Hop. Un petit Wemby. Un petit sticker sur Wemby. Jalen Duren. Je ne connais pas. Je ne sais pas si je ne vous mettrais pas une petite compilation de Wemby, là. Non, mais regardez, juste, mettez compilation Wemby. Franz Wagner. Vous regardez les compilations de Wemby, franchement. C'est un régal. Oh ! Laurie Markanen. Ah, les Celtics. En écusson. Allez. Bah, franchement, je suis tenté d'ouvrir l'autre, moi. Et du coup, ça coûte 7 euros, je crois, c'est ça ? Prix conseillé, je crois. 9 euros. Ça fait 1 euro le sachet. Voilà. Je dirais quand même que c'est un poil cher. Voilà. C'est un poil cher. Après, ils ont un modèle économique, pas nini, voilà. Ah bah tiens, Franz Wagner. On l'a en... D'accord, donc en fait, les cartes sont des agrandissements des stickers, en fait. Ah, mais attends, mais on l'a en double ! Ah, les gars ! Ils nous l'ont donné en double, les mecs ! Déjà, les doubles qui tombent avec deux boîtes. C'est mauvais signe, quand même. Par contre, ça colle, quand on ouvre. Attendez, on ne va prendre que les stickers. Bon, là, j'ai vu que ce n'est pas des Spurs encore. On n'a pas eu de joueurs de Spurs en carte encore. J'ai Alan Green, de toute façon, il y a pas mal de clubs, quand même. Il y a pas mal de franchises. Terrence. Robert Williams, 2. Nikola Jovic. Jovic. Et Karl-Anthony. Ouais. Et voyons. Alan Thompson. Non, Amen. Amen Thompson. Je ne connais pas. Putain, on n'a eu qu'un sticker sur Wemby, quand même. Compliqué, compliqué, le Wemby. Ah, LeBron James. Il est là. Sympa que ce soit Wemby. Oh, Kevin Durant. Pas mal. Sympa. Ouais, le graphisme est sympa, quand même, derrière. Sympa. Pascal Siakam. Nikola Jovic. Mais il aurait dû mettre autre chose que Panini. Vous aurez dû modifier, faire au moins quelques prismes différents. Geras, il faut que... Après, bon, ça, c'est pas Nini. Comme je vous dis, si vous voulez dropper de la bonne carte, il faut acheter les tops en boîte. Donovan Mitchell. Ok, je ne connais pas. Attention. Ah, il y a des founders. Donc là, on a... Dommage qu'on n'a pas eu Chet. Josh Guidé. Je ne connais pas. Je ne connais pas non plus, les mecs. On ne peut pas faire les mecs qui connaît. Nous, on veut du Wemby. Putain, c'est compliqué. Oh, merde, j'ai déchiré une étiquette, sérieux ? Ah, non, j'ai déchiré la carte. Ah ouais, d'accord. Oh là là. Alors là, incroyable. J'ai déchiré la carte, les gars. Oh là. Regardez. Mais c'est de la merde, en fait. Vraiment, hein. Ah oui, non, mais de toute façon, vous voyez, c'est un bout de carton. D'accord. Bon, ben, super. Ah mais c'est n'importe quoi, sérieux. Putain. Ils sont sérieux, quoi. C'est compliqué. Je ne sais même pas comment j'ai embarqué la carte comme ça. Ah, c'est abusé. C'est abusé. C'est vraiment fragile, quoi. Mais c'est clair que c'est du carton. Ouais, voilà. Ce n'est pas plastifié et tout, quoi. Je suis deg, là. Jamal Murray, il est là. Il est connu, le Jamal Murray. C'est vrai que c'est du... C'est quand même, vraiment, là, on est sur du... Ouais. Je ne vous recommanderais pas d'en acheter, quand même. Honnêtement, Vous avez vu ça, comment ça s'est déchiré, quoi. Alors que je n'ai pas extrêmement forcé, quoi. Ben, Wemby, pour terminer. Zion Williamson. Ah, pas mal. On a Zion. Pas mal, ça. Sympa. Le petit Zion. Mais bon, je suis deg, là, pour l'autre carte. Heureusement que c'est un no-name que je ne connais pas. Un no-name. Je ne le connais pas, qu'il n'est pas hyper connu. Ça aurait été la LeBron ou la Wemby. J'aurais été dégoûté. Derrick White. Bon, ouais, franchement. Ouais, 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 ouais. Du bitatif, les gars. 9 balles. En plus, les stickers sont vraiment miniatures, quoi. Ouais, j'ai du mal. J'en avais un meilleur souvenir quand j'étais gamin. Honnêtement, là, je suis un peu déçu, là. Ouais, ouverture pas très réconfortante. Après, voilà, les cartes sont sympas, mais elles sont pareilles. Elles sont fragiles. Je trouve que c'est, voilà, c'est du cheapos, quoi. C'est... Voilà. Si on veut faire de l'ouverture de cartes sport, il faut prendre du tops, quoi. C'est vraiment... Voilà, c'était la histoire pour la découverte, hein. Je ne referai pas, en tout cas. Vraiment, ça restera dans nos souvenirs, les paninis, et je pense que j'en ouvrirai jamais. Jamais plus. Pour attraper ça, cette ouverture un peu triste, d'ailleurs, j'essaierai de faire des coupes, je ferai un truc en avance rapide, toujours pas de Wemby. Bon, c'est pas grave, malheureusement. Ce que je ferai... Alors, je vais mettre ça... Je vais utiliser la boîte, là, pour garder les cartes. Allez, oublions cette mascarade. On n'a pas eu de Wemby. Bon, voilà. Est-ce que je vous recommande les paninis ? Pas du tout. Franchement, je trouve que... Alors là, on a un... Regardez, on a un item bugué. On a le Force Temporel qui est à l'envers, en fait. Donc, on va le garder pour la fin. Qu'est-ce que vous en pensez, les mecs ? Ah ouais, bah allez, on s'ouvre un petit peu de... de Pokémon. Ça, c'est dit sérieux, les mecs. Ça, ça fait plaisir. C'est un... Je n'ai pas respecté les paninis, quand même. Allez, il faut que je les ai déchirés. Bon, normalement, je ferai des coupes, parce que sinon, ce sera trop long. Allez, on ouvre ça. Quand je vais déplister le... Alors... Ça, ça fait un moment que je n'ai pas ouvert, les gars. Putain, j'ai oublié comment on fait, moi. Ok. Allez. Donc là, c'est la carte énergie qu'on met devant. Oui, c'est ça. Bon. Allez, les mecs. C'est parti. Allez. Énergie électrique. Ah, je ne me rappelle pas de celui-là. Miss Dibull. Pomme de pique, lui, on s'en rappelle. Ah, poichijon. Vive Aldin. Teneflix. Donc lui, si je comprends bien, hurle-queu, c'est en fait le rond-doudou du passé. Pre-historique, quoi. Commande emballée. Néflis. Ah, il y a des Néflis en plus en full-art aussi. La reverse, décotage de Décryptoman. Oh, non, c'est une ex encore, c'est ça ? Ex. Et j'ai feu perçant ex. Ouais, bon. Ce n'est pas ce qu'on voulait vraiment, mais bon, les mecs, c'est déjà ça de bruit. Voilà. Bon. Feu perçant ex. On aimerait bien une full-art, quand même, parce que là, les gars, très, très difficile, de ce qu'on me dit là. Personne ne dropperait rien. C'est chaud. Bon. Je ferai une coupe, et on ouvre le truc. Allez. Là, j'aimerais bien une petite full-art, là, les mecs. Ah, ouais, une petite full-art, là. Voilà. Énergie Psy, c'est ça ? Ouais. C'est parti. Flamyaou. Rokabou. Chinshidou. On est presque 500, les mecs. J'ai quand même accueilli pas mal de nouveaux abonnés depuis qu'on ouvre du Pokémon. Ça me fait plaisir, mais je ne le fais pas du tout pour les abonnés. Tant qu'on est petit, c'est bien, parce qu'on peut communiquer en commentaire, on peut échanger beaucoup plus facilement. Et si je vous fais gagner des trucs, c'est plus simple qu'on n'est pas beaucoup, quoi. Jungle Périeuse. Aydin. Bourinos. La Reverse. Frisoni. Rélicante. Et c'est fini, je suis con. Et Rélicante, voilà. Ah ouais, les mecs. Bon, on ouvre ce booster à l'envers, en espérant qu'il nous porte chance. Ah ouais. C'est un Pokémon du futur. Allez. Elle est vraiment dure, cette série. Et j'ai vu que la nouvelle série, la Mascarade, créée plus que là. On dirait vraiment un nom québécois. Elle n'a pas l'air folle, non plus. Vraiment. C'est assez décevant. Je pense qu'il faut attendre avant de... De toute façon, on a de quoi ouvrir. On a les failles paradoxes, etc. Il y a pas mal de séries pas très chères qu'on peut encore ouvrir. En attendant, une extension sympathique, quoi. Comme de Pic. Foix Chijon. Ah bah c'est exactement Vivaldin. C'est le même que tout à l'heure. Roux de fer. Cofin, copain, copain. What ? Colossandre. Jungle périlleuse. Matoufeu. Et là, c'est fini parce que c'était ici la foulard, non ? Et ouais. Et une rare garde-fer. Wow ! C'est vraiment de la merde, cette extension. C'est chaud. Wow ! Je sais pas comment les gens font pourri de ça. C'est une question de chance, toujours. Mais les lots, là, je sais pas comment ils sont répartis. Regardez, sur trois boosters, quoi. Feu perçant. Sur trois boosters, et encore, j'en ai ouvert deux de mon côté où il n'y avait rien, quoi. Il y avait une ex. C'est tout. Il y avait six Aiox, un truc comme ça. Eh ben... Ouais. Bon. Voilà, c'était pour faire une petite ouverture de transition avant de faire une belle ouverture Pokémon, histoire de faire un truc un peu chill. Mais j'avoue que j'y ai pas... Ben, j'y trouve pas mon compte, hein. Je suis désolé, je suis frustré encore, là. J'ouvre et je suis frustré encore. C'est dur, hein. C'est dur, c'est dur. Bon, je vous dis quand même bye bye, à la prochaine. Mes cheveux ont repoussé d'ici là. Parce que là, c'est une catastrophe, les mecs. Alors, il y a mes achats. Je veux pas vous les montrer, les gars. Ouais, je veux pas vous les montrer, les mecs. Euh... Bon, on les garde pour plus tard. Voilà, il y a des achats card market. Je les garde pour l'ouverture Pokémon, qui sera sérieuse. Et qui sera, je pense, sur Fight Paradox. Parce que j'ai vraiment envie d'ouvrir Fight Paradox et qu'on le fasse tranquille, dans des bonnes conditions, etc. Allez, je vous dis bye bye, à la prochaine. Ciao.